bienvenue sur la chaîne rock moderne pour une nouvelle émission et une vidéo plus particulièrement consacrée aux bandes originales de jeux vidéo et de films à l'exception de des disques que je vous présenterai après les cadeaux de noël concernant les labels waxwork et mondo des sports records aux états unis donc on va commencer par ces deux beaux de jeux vidéo de chez capcom son team alors donc il s'agissait de resident evil 1 connu donc sur playstation la première playstation à laquelle j'avais bien entendu jouer à l'époque en 1996 et celui-ci resident evil 2 est sorti en 1998 donc des scores vraiment très bon c'est plutôt électronique je dirais voilà et à la guitare aussi il ya de tout et tous les instruments donc mais plutôt électronique d'après mes souvenirs alors je vous avais présenté déjà les disques en vinyle noir que ma fille a récupéré et donc il ya il ya pas mal de temps il ya huit mois je viens de les recevoir il ya huit mois c'est un peu scandaleux je les avais commandé le 10 avril chez l'asset records en angleterre avant que le brexit soit effectif et je les ai reçus au mois de décembre il ya eu des retards donc huit mois après or c'est un peu scandaleux parce que c'est presque un appel aux dons quoi vous financez donc huit mois à l'avance les encaisses l'argent et huit mois à l'avance vous financez la production de ces disques alors bien entendu c'était des disques limités puisqu'on voit des éditions couleur ils ont été soldats tout très rapidement et les spéculateurs sont rentrés en scène et ont tout raflé maintenant ils vous vendent ça entre 200 et 300 euros selon le disque enfin c'est dingue pour des disques qui ont coûté 30 euros c'est la loi de l'offre et la demande mais c'est vraiment de la folie alors c'est vrai qu'il y avait une première édition qui était sortie en 2019 là c'est l'europress une édition chez l'asset records avec des vinyles rouges marbre et noir et bleu marbre et noir qui était encore plus beau alors qu'ils valaient une petite fortune là j'étais bien content de les avoir alors bon je les ai déjà déballés parce que c'est pas évident de décoller lobby en fait vous pouvez les ouvrir que si vous arrivez à décoller et voyez même maintenant ça s'est recollé j'avais eu un mal fou j'avais été obligé d'interrompre la vidéo voilà donc le premier donc avec bien sûr la tracklist je vais vous montrer un petit peu donc c'était toujours pareil Ragoons City les zombies etc je vais pas vous raconter l'histoire c'est la BO du jeu c'est pas la BO du film alors évidemment je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a rien du tout dedans il n'y a pas d'art to work ni rien et voilà donc et on a juste des vinyles par contre qui sont simplement 180 grammes mais bleu voilà bleu tout bête voilà qui sont pas ça vous voit plus que 30 euros vous voyez même pas de cochettes antistatique c'est un petit peu rabais du 180 grammes par contre c'était bien pressé en noir donc je pense qu'en en bleu ça sera aussi un bon mastering voilà c'est mais bon ça vaut le coup quand même mais à ce prix là aux alentours de 30 euros pas de pas au prix fou qu'on peut voir actuellement alors voici le 2 sorti donc le jeu vidéo de 1998 et donc lobby était un petit peu différent sur l'autre là par contre ils ont repris un petit peu le même hobby sur celui ci avec le même motif par contre sur l'autre hobby ici il y avait sur le lobby du Resident Evil 1 il y avait un autre motif et c'était en papier calque c'était plus sympa on a l'impression que c'est fait un petit peu à la va vite voilà ça a été fait un petit peu plus à la va vite c'est un peu moins soigné par contre les disques sont toujours pareil alors les éditions noires les éditions noires étaient aussi sold out et sa terre édité c'est encore disponible en appareil pas de sous pochette rien donc vinyle rouge voyez donc les deux vinyles sont identiques très bonnes voici je sais plus qu'elle est meilleure le 1 ou le 2 ou le 2 enfin ils sont équivalents ils sont de qualité équivalente qualité audiophile et qualité musicale aussi voilà donc très bonne très bonne vo très bonne réédition donc 2019 2021 les jeux de 96 et 98 ensuite puisqu'on est dans les jeux vidéo alors raid original soundtrack musique par david grigori alors c'était un jeu vidéo qui était sorti sur je crois qu'en téléchargement je n'ai pas trouvé en matériel plutôt qu'en dématérialiser donc disponible sur pc playstation xbox et switch apparemment donc voilà donc je vais pas dire de plateforme est plutôt tout drôle voilà donc chez namco évidemment donc c'était sortir en août 2019 et là c'était chez qui qu'il a édité ça c'était ship to shore phonograph company et c'est l'édition pick and blue pinwheel with blue splatter qui est absolument magnifique donc je vous remontre avec le score c'est d'un saint pop c'est ça qui est bien il ya un score qui est formidable réservé au jeu et vous avez même un bel superbe artwork à l'intérieur au moins voyez alors c'est pas un gatefold mais regardez ça c'est super superbe 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 ma fille connaissait pas trop finalement elle m'a dit bah écoute je préfère un jeu vidéo alors finalement j'ai récupéré le disque alors steven wilson last day of june music on vinyl dans la série at the movies pareil une soundtrack de jeux vidéo alors j'ai l'impression que steven wilson un peu comme un zimmer ou danny elfman se met un petit peu se met un peu aux bandes originales voilà en l'occurrence de jeu mais peut-être de films enfin on va voir par la suite et donc il s'agit aussi d'un jeu vidéo avec une très belle pochette et l'édition limitée à 4000 exemplaires c'est l'édition de luxe et l'édition numéroté translucide blue vinyl alors le jeu disponible sur 505 games et sur playstation 4 nintendo switch pc aussi j'ai le numéro 919 alors ça a le mérite d'avoir une pochette sérigraphiée c'est assez joli au toucher c'est assez soigné c'est vraiment une pochette très 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 belle parmi les plus belles de musique on vinyl je vous remontre un petit peu comment ça se présente et alors très joli artwork à l'intérieur soirée vraiment dans l'univers du jeu vidéo et je crois qu'il y a même il fait un super artwork qui nous éblouit avec tous les crédits tout ça voilà donc sorti alors le jeu était sorti en 2017 je crois et là c'est une réédition donc 2021 et ils disent que c'était réalisé la musique a été réalisé entre 2004 et 2016 et il y a dû y avoir peut-être plusieurs jeux je n'en sais rien voilà donc alors j'ai vu les démos c'est pas mal du tout comme jeu alors évidemment des couleurs assez génériques chez music on vinyl un pvc à peine translucide légèrement translucide si c'est vrai très joli mais tout à fait générique et ordinaire marqué la set of records aussi neuf ça casse pas trois pattes à un canard non plus mais par contre ils sont rattrapés sur la beauté de la pochette voyez magnifique satiné un peu aussi stérigraphie ensuite bon on va vers les films d'horreur donc the crow de bande originale du film de graham revel alors varée sarabande nous a gratifié cette année du score complet moi j'ai l'édition américaine de 2015 original de varée sarabande que six soldats de chez eux mais qui est encore assez facile à trouver enfin je pense et par contre l'édition limitée de chez varée coloré et noir sont sold out et valent donc déjà entre 100 et plusieurs centaines d'euros et toute façon c'est sorti assez cher c'était assez cher alors il s'agit moi j'ai le score résumé là ici le score original du score de 1994 donc du film de 94 donc le score original à peu près une vingtaine de morceaux et le score étendu faisait à peu près 40 voilà donc graham revel alors produit par robert tonson voilà pas important je vais quand même vous le montrer the crow on se souvient de ce corbeau qui ressuscite un mort vivant pour se venger du fait que lui et sa compagne plutôt sa compagne et lui sa compagne a été violée assassinée lui également donc par une bande de voyous et voilà il se venge on voit donc les corbeaux qui réussissent qui ressuscitent bon vivant bon édition toute bête on voit que ça fait quand même un moment qu'il est dans la pochette parce que il y a plein de traces d'humidité surtout j'avais pas mis de pochette antistatique vous voyez quand on met pas de pochette antistatique bah là il y a vraiment des plein de plein de marbreux voilà depuis huit sept ans voilà joli macaron chez varès donc alors évidemment brandon lee qui est décédé qui nous a quitté et donc c'était un film d'alex proyas voilà donc c'est ça donc évidemment qu'on revoit ici je remontais un petit peu pour vous remémorer donc pas mal du tout et alors puisqu'on est alors celui ci je n'ai pas eu le temps de le défaire donc basic instinct alors quartet records en espagne a réédité cette vieille bo pas vieille bo qui doit avoir une 30 d'années composé par jerry gold suisse c'est pas 92 je regarde 92 donc bah oui c'était pour le finalement 30e anniversaire 29 ans 30 ans et donc 1000 exemplaires en noir j'ai pu le choper en noir il y en a encore chez eux par contre pour l'avoir ailleurs c'est difficile faut carrément aller sur le site il ya eu 500 exemplaires en rouge mais bon je pense que celui ci va être bientôt sold out parce que mille c'est pas énorme donc qu'est ce que je pouvais vous dire donc ça a été édité alors évidemment la véo en 92 avec michael douglas et charleston évidemment et le réalisateur paul verroven que je vous avais présenté d'ailleurs en vous présentant que je vous avais présenté en vous présentant la bo de paul verroven de total recall chez également quartet records qui était pourtant une bo en deux vinyles ou trois vinyles je me souviens plus qui était noir noir mais qui a été soldat hyper rapidement malheureusement c'est certainement ça va être édité donc charleston évidemment voilà il ya la distribution oui charleston michael douglas tout est expliqué ça c'est bien parce que c'est pas systématique sur les sur les bo mais à l'époque à l'époque ils ont dû reprendre des spécificités je pense de l'époque vous avez tout ça ça c'est vraiment précieux parce que souvent vous avez des disques vous débarquez dedans vous avez aucun renseignement sur tout le monde d'eau puis d'autres donc faut aller chercher ailleurs voilà évidemment le fils de kurt douglas évidemment à l'époque il était vraiment très connu comme acteur je sais pas ce qu'il est devenu voilà je sais pas ce qu'il est devenu mais qu'elle est de classe faisait pas mal il y avait démarré dans les rues de san francisco cette série quand j'étais jeune qui passait sur la 3 ou la 2 je me souviens plus alors est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on va tout défaire là bon ce sont des vinyles noirs mais moi je déteste pas des vinyles noirs pour ce sont des séries classiques quand même j'ai les gos smith tout ça la bo était sorti en vinyles noirs bon c'est quand même le 30e anniversaire un vinyle couleur bien sûr moi j'aime bien les vinyles noirs mais finalement à force d'avoir que des vinyles noirs c'est peut-être mieux en plus c'est une édition limitée voilà et là on a vraiment une superbe superbe liflette même un petit livret avec les scènes du film histoire d'amour voilà bien connu vas-y je pense si j'avais pas vu au cinéma ou sur canal je me souviens plus non mais il y a longtemps il y a très très longtemps que je l'ai vu ce film voilà mais excellent film excellent déo excellent compositeur excellent réalisateur excellent acteur je peux pas vous en dire mieux voilà donc une une bélo avec super macarons à quartet c'est vraiment et puis c'est surtout une qualité de pressage chez eux c'est espagnol mais c'est super bien c'est super bon ensuite alors pas cher du tout vous voyez ça c'est quinzaine d'euros donc max richter tabou alors chez studio richter deutsch gramophone donc 2017 un film de riley scott avec tom hardy c'est une série série britannique télévisée bonnes bo moi j'ai écouté je connais pas du tout la série mais disons que des fois je connais pas la série mais quand la bo me plaît je la prends par contre si je connais bien la série et que la bo me plaît pas je prends pas il faut que ce soit d'abord que ce soit la musique qui prime et non pas le film pour ça j'aime pas trop les various parce que finalement ça peut rien à voir avec le film si ce n'est qu'on entend ces chansons qui ont été récupérés dans ce film voilà il s'agit d'un score avec évidemment les acteurs pas mal c'est pas mal cette façon de puis du 180 grammes je pense que ça doit être soldé pas soldat mais soldé parce qu'ils avaient dû avoir du mal à le vendre pourtant une bo de qualité mais c'est une bo de série tv qui est peut-être pas hyper connue donc vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez mais bien soigné quand même je vois très lourd ça a l'air d'être bien pressé je pense que je vais me régaler avec même un peu ben de toute façon le deutsch-machemophon c'est quand même assez assez bien alors ensuite j'avais eu des soldes chez invada donc on va donc on va se terminer par une bo donc chez l'écueucheur ça c'est le pendant d'invada records au royaume uni donc l'écueucheur records qui fait des films aussi et des bo donc et qui presse des cd et des disques aux états unis alors Bridgerton ou alors les Bridgerton alors music by Chris Bowers alors c'est la fameuse série de Netflix ou qui met en scène deux familles de l'ordre si mes souvenirs sont bons voilà oui donc oui c'est pour Netflix évidemment compilation avec Ruth Gebel dans le rôle de Lady Violet Bridgerton et Jonathan Bailey voilà qu'on voit ici voilà donc tout à fait l'ordre britannique tout ça voilà 19ème siècle évidemment histoire d'amour robe très romantique mais très bonne bo classique classique piano violon tout ça mais ça me plaît beaucoup ça me plaît beaucoup 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 tout ça joli disque pas facile à avoir celui-ci parce qu'il a été sans doute un bon moment chez Lake Shore et après a été disponible voilà je pense qu'il y a eu un represse de même couleur ou peut-être de même différent peut-être plus rose celui-ci est quand même violet très joli là vraiment vraiment belle voilà ensuite Clint Mansel 2BO alors Clint Mansel et Clint Washed Berlin chez Inbada Records voilà donc il fait pas mal de musique et c'est un c'est un hommage à l'album Berlin de Lou Reed de 1973 et à la défunte à sa défunte partenaire partenaire qui s'appelait FR décédé en 2014 il l'a dédié à donc sa partenaire voilà j'allais dire sa femme mais bon alors Clint Mansel chez Inbada j'en ai présenté à l'appel il ferait bien de s'abonner à ma chaîne parce que chez Inbada ils en font à la chaîne là-bas aussi des BO Clint Mansel c'est incroyable c'est incroyable il y a il y a un coupon de téléchargement mais je crois que je vais vous le donner parce que j'arrive pas à en tirer quoi que ce soit alors si vous pouvez arriver à ça vous fait plaisir même pas même pas il faut aller sur le site c'est compliqué et ça marche jamais donc je ne vais plus vous le passer je m'en sers plus voilà donc on peut écouter je crois et c'est tout mais on peut rien télécharger et c'est une édition évidemment rose c'est édition limitée celle-ci j'ai vérifié parce qu'il y a toujours deux éditions couleurs chez eux c'est pratique vous avez soit une édition noire puis couleur limitée ou des fois vous avez deux deux éditions couleurs une limitée et une autre non mais parfois l'imité n'est pas forcément la plus belle c'est assez curieux on va finir par un petit film d'horreur histoire de vous mettre dans le bain Clint Mansel in the earth alors là il s'agit vraiment du BO de film donc britannique 2021 chez Inbada et Lake Shore aussi donc Lake Shore la sortie parce que des fois il y a des films qui sont réservés pour Inbada au Royaume-Uni et d'autres sur Lake Shore aux Etats-Unis et des fois il y a des disques communs aux deux labels voilà alors Blue, Grey, Mumble l'autre c'était Neon Pink ah celui-ci c'était Neon Pink c'est à dire qu'il doit il doit s'illuminer dans le noir voilà donc je vous le remonte donc il doit s'illuminer dans le noir je ferai l'essai voilà Neon Pink Vinyl et celui-ci alors c'est film d'horreur américo-britannique écrit et réalisé par Ben Wesley c'est marqué d'ailleurs dessus oui film by voilà by Ben Wesley et in the earth donc on s'est là on voyait un petit peu genre avec les stèles les runes ça rappelle un peu aussi Midsommar film Midsommar oh là là on va y arriver et hop hop avec Johan Fry Elora Torchia Harley Squires Henry Cher Smith voilà évidemment je ne sais pas tout ça par cœur mais bien évidemment bon je vais mettre les coupons ici euh ça va rien mais bon je vous ai montré le score quand même de plus près et là on a évidemment ils se sont pas trop foulés parce qu'ils ont repris la pochette par contre il y a tous les crédits ici c'est assez sympa voilà les acteurs etc tout ça tout ce que je vous ai expliqué et vous avez voilà vous voyez le genre de film mais par contre une bonne BO c'est à dire Clint Mansell évidemment et on a voilà IN THE AIR c'est l'édition limitée celle-ci voilà de 140 grammes me semble-t-il bonne BO de toute façon Clint Mansell c'est une valeur sûre un peu comme Hans Zimmer peut-être moins excellent qu'Hans Zimmer mais quand même c'est pas mal du tout alors vous retrouverez donc cette petite tracklist en dessous de la vidéo il y a tout tout le détail si j'ai oublié quelque chose et puis n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce bleu à laisser vos commentaires et à partager la vidéo et je réponds à tous les commentaires et j'en ai de plus en plus c'est assez sympa ça me tient compagnie et les gens apprécient de plus en plus mes vidéos je suis ravi ravi donc en attendant les cadeaux de Noël et les nouvelles BO et bien il y aura aussi peut-être est-ce que j'aurai le temps de la faire une petite une petite j'attends encore quelques disques une petite série de de nouveautés en variété évidemment internationale où je présenterai j'ouvrirai ce DAFIN d'ailleurs qui est derrière moi et donc j'attends aussi deux disques parce que Amazon m'en a envoyé alors là c'est tenez-vous bien c'est un truc de fou un truc de malade je sais pas si je les ai là voyez je vais vous montrer quand même c'est incroyable j'en reviens pas j'en reviens pas ils me les ont envoyés directement là-dedans vous voyez donc là voilà ils m'ont mis l'étiquette ici et m'ont envoyé deux comme ça alors je les retourne j'attends j'attends que de recevoir les autres autrement ceux-ci je vais les retourner comme je les ai reçus alors je vous dis pas dans quel état ils vont arriver alors évidemment les pochettes sont pliées sont etc voilà donc j'attends d'avoir ça pour pouvoir faire d'avoir enfin ces deux disques pour pouvoir pour compléter donc mes nouveautés donc ici nouveautés ou en presse etc ou en rivage donc en variété internationale et même française voilà donc écoutez si je vous revois pas avant Noël ben je vous souhaite un joyeux Noël en famille je pense et si je vois pas sinon si j'ai le temps de refaire cette de faire cette vidéo parce qu'il faut que je fasse quand même toute une tracklist tout ça vous voyez ça demande quand même du boulot je fais ça parce que je vais mettre ça en dessous de la vidéo donc c'est ça qui me prend pas mal de temps comme ça je dis plus de bêtises vraiment je suis sûr de mon coup vraiment de la nationalité de la nationalité du groupe de l'année de repressage tout ça parce que beaucoup de gens chinois des fois qui tolèrent pas qu'on fasse un petit peu d'erreur et ce qui est tout à fait normal parce que tout le monde en fait voilà donc moi je trouve tout à fait normal mais bon je suis j'ai eu tellement de réflexions que maintenant je m'y prends vraiment à deux fois avant de dire quelque chose et encore parfois je sois par omission et je fais quand même des petites erreurs de m'en excuser mais de toute façon c'est c'est de l'unboxing aussi moi je croyais que c'était ça allait de soi non en fait les gens veulent vraiment quelque chose d'assez approfondi d'assez trapu mais c'est pas plus mal moi ça me fait apprendre aussi en même temps mais ça ralentit un peu le rythme des vidéos on peut plus faire à brut pour point comme ça une vidéo ah tiens j'ai envie de faire une vidéo j'ai des disques je vous les présente non là il faut vraiment donner tout le détail voilà bon c'est un petit peu plus fastidieux mais un peu plus long mais bon voilà donc bref pour les prix des disques parce que moi j'ai trouvé quand même des affaires j'ai eu le Offspring je peux vous montrer là ça fera partie de la prochaine vidéo en édition limitée superbe édition limitée vraiment très limitée celle-ci je pense vraiment superbe plus que les autres et je l'ai eu à 16 euros l'Offspring donc vous voyez on arrive à avoir pas mal de disques et chez HHV Records aussi entre 15 et 20 euros certains disques on arrive à trouver quand même des disques on rend pas cher mais bien évidemment on flirte avec le 40 et 50 euros de plus en plus souvent allez à bientôt salut et bonne fête